Est-ce que vous pouvez comprendre que la priorité n'est pas le vote de cette proposition de loi qui, à nous, nous semble profondément inique, profondément ignoble, profondément inhumaine ? C'est au lendemain de scènes extrêmement choquantes et hautement symboliques où des migrants dormant sous des tentes installés devant le symbole de la République à Paris et qu'ils ont été expulsés violemment et sans solution alternative et lâchés en banlieue parce que c'est ainsi que l'on considère ceux qui habitent de l'autre côté du périphérique comme le réceptacle de la misère que l'on ne saurait voir au cœur de la métropole. C'est au lendemain de cet événement indigne de notre pays des droits de l'homme que la droite décide de présenter à l'Assemblée nationale une loi visant à exclure les personnes sans titre de séjour bénéficiant de l'aide médicale d'État, l'AME, c'est-à-dire d'une tarification réduite de 50%. J'ai toujours pensé que Valérie Pécresse expérimentait en Ile-de-France le logiciel de régression sociale et de conservatisme de la droite de la LR. Et en effet, je me souviens, le 17 février 2016, la majorité de Valérie Pécresse a fait voter une délibération au Conseil régional qui a ensuite été traduite par ce qu'était à l'époque le STIF, de telle sorte qu'il puisse y avoir cette mesure d'enlever ces personnes en situation irrégulière de cette aide forfaitaire sur le coût des transports. Et cette mesure a été annulée par le tribunal administratif de Paris en 2018 parce qu'elle a été jugée contraire aux droits existants à ce moment-là. Alors, LR, vous avez, je dirais, le sens des priorités. Vraiment, c'est impressionnant puisque nous traversons depuis une crise sociale majeure. La pauvreté explose. 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, 8 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire, 300 000 sans-abri, mais voilà la priorité de LR. C'est comme ça que vous considérez l'urgence sociale et donc la solidarité nécessaire dans ce moment d'immense crise sociale où ce qui devrait être le maître mot des propositions dont nous débattons, c'est de savoir comment aider les personnes les plus vulnérables et comment partager les richesses, comment protéger les plus démunis. Et non, vous, dans ce moment de crise inouïe, votre idée géniale, c'est d'appuyer la proposition de Valérie Pécresse, de lui donner un socle légal pour exclure des gens qui vivent dans la misère, dans la difficulté, qui n'ont pas de papier, de la possibilité majeure de pouvoir se déplacer. Alors, en effet, on n'a pas du tout le même sens des priorités parce que nous estimons que se déplacer, et en particulier dans les transports en commun, c'est favoriser la liberté, c'est lutter contre la pollution et c'est encourager la cohésion sociale. Et d'ailleurs, selon l'article L1113-1 du Code des transports, il faut savoir que la réduction tarifaire est subordonnée à une seule condition, qui est la condition des ressources, et certainement pas à la régularité du point de vue des titres de séjour. Donc là, vous voulez introduire quelque chose d'inédit, et vous le faites, je terminerai là-dessus, au nom, nous dit LR, de l'équité et de la justice, LREM nous dit que vous défendez une approche humaine du traitement des étrangers. Donc j'avoue qu'ici, dans cette Assemblée, décidément, les mots n'ont aucun sens, mais on voit bien le sens de votre politique et de vos choix. Vous nous dites que vous n'êtes pas responsable du calendrier, en gros. Vous n'êtes pas responsable, je vous cite, j'aime beaucoup, des actualités fâcheuses. C'est magnifique quand même, tout le vocabulaire de la droite. Aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. En revanche, vous êtes responsable du maintien de la proposition de loi. Alors que vous la trouviez juste au moment où il n'y avait que 9,3 millions de pauvres, ça vous allait. Maintenant, il y en a 10 millions. C'est peut-être une actualité fâcheuse. Est-ce que vous pouvez reconsidérer que dans le contexte actuel, avec ce qui s'est passé hier soir, et ce que nous savons de la situation de crise majeure, est-ce que vous pouvez comprendre que la priorité n'est pas le vote de cette proposition de loi, qui, à nous, nous semble profondément inique, profondément ignoble, profondément inhumaine. Mais je conviens que vous n'en conveniez pas. Mais si elle n'est pas appropriée dans le calendrier d'actualité fâcheuse, peut-être que vous pouvez reconsidérer votre proposition pour éviter à l'Assemblée nationale de perdre son temps dans un débat aussi ignoble. Merci. Merci. Merci.